ben salut les amis bienvenue donc à comment ce moment le temps s'y prête pas trop avec le temps de merde qu'on a depuis une semaine donc ça fait une semaine que je pêche pas donc pour faire une petite vidéo je vais vous présenter un peu le matériel que j'utilise pour pêcher alors floctube alors floctube c'est un floctube de chez chez décathlon qui coûte 99 euros donc pour le prix bah il fait très bien le boulot je pars je pars m'en plaindre il ya des grandes poches grandes poches on met pas mal de matos dedans donc si vous regardez les vidéos vous verrez qu'on peut mettre pas mal de pas mal de matos dedans alors les gilets de sauvetage qui m'ont pas coûté très cher ensuite les waders waders la marque c'est caperlan donc je les ai payé 69 39 euros voilà 39 euros pour les eaux tempérées c'est bien par contre l'hiver c'est moins bien donc en prévision des néoprènes ensuite ben net lunettes donc caperlan pareil donc là c'est petit petit matos pince voilà pince à s'approcher ensuite nous avons une épuisette alors cette épuisette là c'est une épuisette que j'ai acheté chez chez action et comment et j'ai coupé le manche pour faire une petite épuisette voilà comme ceci voilà une petite épuisette qui me revient qu'on revient à 5 euros même pas à 5 euros j'ai coupé le manche voilà c'est pour eux pour le cube c'est bien c'est pratique et un petit paille qu'avec ensuite les palmes alors les palmes pareil les palmes c'est les palmes décathlon tellement coûter ça doit être 22 25 euros c'est ça c'est 25 euros ensuite ma canne canne casting à canne casting c'est c'est marque c'est caperlan c'est une 5 5 20 grammes c'est un peu léger parce que dans la fois j'ai sorti j'ai sorti un silure et honnêtement j'ai eu peur que ça casse mais elle a très bien tenu le coup le moulinet c'est pareil le moulinet le moulinet c'est caperlan donc c'est l'ensemble qui a été vendu qui était vendu 70 euros donc moi elle fait fait très bien le boulot de façon vous pouvez regarder vous regarderez les vidéos où je pêche avec je pêche d'ailleurs toujours avec bon j'ai sorti pas mal de poissons dans du silure la tresse alors la presse c'est une presse que j'ai acheté sur sur ebay sur ebay que j'ai acheté donc je les payais 4 euros 4 euros les 100 mètres frais de port compris bien sûr ça vient de chine le boulot elle le fait très bien donc j'ai pas à me plaindre le problème c'est l'attente parce que c'est très long quand une vingtaine de jour pour que ça arrive mais bon pour le prix ça vaut le coup d'attendre qu'est ce que je voulais vous présenter d'autre mais l'heure mais ça c'est la pompe c'est une petite pompe que j'avais à la maison pour gonfler le flott tube donc c'est c'est pas mal elle va très bien j'aime pas trop m'encombrer j'aime pas trop mettre trop cher non plus parce que j'ai pas forcément les moyens donc pour les petits budgets la canne tout ça c'est très bien le flott tube que je vous ai montré tout juste avant c'est c'est une centaine d'euros donc ou décathlon donc il fait très bien le boulot aussi mais l'heure mais l'heure c'est pareil c'est ça c'est des petits leurres donc que j'achète en loup après quelle marque d'où ça vient comment c'est fait j'en ai rien à foutre moi ce que je c'est du résultat j'ai du résultat avec j'ai des autres leurres en place ce sera un petit peu plus tard c'est voilà c'est des leurres de surface hopper hopper voilà quatre grenouilles petite souris j'ai pas eu l'occasion d'essayer donc quand ce sera le moment de pêcher en surface ben ouais j'ai essayé de rester peut-être souris là c'est pas trop mal j'ai acheté ça acheter ça pendant en chine bas sur ebay pareil ça vient de chine j'ai payé ça ça va être deux euros pièces j'en ai pris deux voilà des grenouilles ça c'est mon fils qui a ramené ça dans un magasin d'un magasin de 3 donc voilà ça c'est pareil c'est une petite grenouille et popper que j'ai acheté en chine pareil j'ai payé ça c'est la deux euros pièces pareil sur ebay donc voilà après d'où ça vient comment c'est fait je m'en fous principal c'est le résultat donc après comme je vous ai dit j'ai pas forcément les moyens d'acheter des trucs de grandes marques ça c'est mon petit kit petit kit réparation avec mes cartes de pêche à l'intérieur alors il ya quoi donc là ça c'est 100 mille heures dures pareil un que j'achète j'achète soit en brocante ou sur ebay ou au décathlon parce qu'il ya aussi du décathlon donc un brochet j'ai acheté ça sur sur une pochante pas très cher ça va pareil lors de surface j'ai acheté ça en brocante ça ça vient de libé voilà mon fils a fait un on a fait un brochet de 95 avec ça donc donc le beau fameux fameux brochet de 95 qui en vidéo sur moi ça va pas youtube il l'a fait avec ça donc voilà avec le leur suite là j'ai fait pareil j'ai fait j'ai fait un petit brochet pas trop mal donc ouais donc voilà ça fait le boulot c'est tout ce que je demande c'est pas cher et ça fait le boulot voilà ça c'est toujours le bordel pour ranger ensuite ensuite donc là ce sont les leurs souples donc voilà mutation gardons donc le prix bas c'est pareil c'est pas c'est j'achetais ça le décathlon donc pas très cher donc après ce que c'est comme je dis taille ans à ce que c'est d'où ça vient comment c'est fait je m'en fous moi ce que je veux voilà c'est du résultat maintenant voilà après c'est suivant les moyens voilà je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour donc je suis un peu déçu parce que je pensais qu'il allait qui allait pleuvoir et puis finalement on a eu du beau temps donc je peux aller pêcher mais bon c'est pas grave ça m'a permis au même temps de vous montrer un petit peu faire un point sur ce que j'avais donc je vous ai montré le flotte cube les leurs voilà ça c'est ça c'est quand je pars quand je vais en marne pêcher au canal pardon et voilà j'en suis en même temps qui je vous mets leur laine dans la balade voilà donc c'est tout ce que j'avais non il n'y a rien d'autre de spécial voilà comme je l'ai dit au niveau des leurs donc je vais pas trop cher le résultat il est là la marque je m'en fous honnêtement je m'en fous ce que je veux c'est c'est des bons matos quoi du bon matos si on veut la pince la petite pince c'est vrai que ça tendance quand même à esquinter un peu le poisson c'est vrai que mais bon des fois quand on n'a pas le choix ben c'est bien pratique voilà pareil j'ai acheté ça j'ai acheté ça sur ebay ça doit être 5 euros je crois pas recompris bien sûr donc la petite pince décathlon voilà la pompe si je suis comme je dis ta c'est une pompe que j'avais déjà donc voilà et bien sur ce les amis et ben je vous laisse j'espère que fait d'avoir survolé un peu mon matos comme ça voilà donc voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo je pense que je vais aller cette semaine après le boulot comme je suis du matin je vais aller je vais aller taper un peu en main si si elle a redescendu un peu parce qu'elle allait en cru donc c'est un peu le bordel donc voilà ok allez je vous laisse les amis à une prochaine bye